Comment représenter la couleur de la terre en peinture ? Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une réponse à une demande qui m'a été faite dans les commentaires sous les vidéos. Comment réaliser la couleur de la terre ? Comment représenter la terre en peinture ? Quelle couleur utiliser ? Comment mélanger les couleurs pour obtenir cette couleur terre ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Mais auparavant, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites, c'est entièrement gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un petit formulaire en ligne, vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail, juste ça et vous allez recevoir les e-mails pour obtenir ces formations gratuites. Si vous aimez mes vidéos, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager dans les réseaux sociaux. Ça va faire progresser ma chaîne, ça va me permettre de rajouter encore des vidéos gratuites comme ça. Alors voilà, comment réaliser la couleur de la terre ? Qu'est-ce que c'est que la terre ? Comment faire ça ? Il existe des peintures terre, le terre d'homme brûlé, le terre de sienne brûlée, le terre d'homme naturel, le terre de sienne naturel. Ces couleurs-là sont dans des tubes, mais ça ne représente jamais exactement la couleur qu'on souhaite utiliser pour représenter la terre telle qu'on l'a dans notre paysage, dans notre tableau par exemple, ou bien ça peut être un jardin, un pot de terre ou autre. Eh bien, nous allons voir ça, je vais vous montrer ça tout de suite et nous allons sur ma palette pour vous montrer le mélange de couleurs. Alors, bien entendu, la terre, il en existe de différentes couleurs, selon les régions, selon la température, l'humidité. Si la terre a été retournée ou si elle est à plat, si elle a séché en surface, la terre même a plusieurs couleurs à un seul endroit parce qu'il y a de la texture, tout ça. Alors, comment reproduire, comment faire la couleur de la terre ? Eh bien, comme toute couleur, il va falloir reproduire en utilisant une méthode. Mais là, d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'il existe comme couleur terre. Alors là, nous avons par exemple un champ, je pense que c'est des poivrons, des plants de poivrons, il me semble, vous voyez, avec des rigoles de chaque côté des rangs et on voit très bien que la terre, elle est pâle. Cette terre a l'air assez sèche, elle est pâle, on dirait presque qu'elle est sablonneuse un peu. Et il y a de l'ombre et de la lumière, la terre dans l'ombre, dans la lumière, vous voyez, ça c'est une sorte de terre. Ici, nous avons un autre champ, voilà, des plantes un petit peu plus petites. Une terre, vous voyez, si on compare les deux, qui est beaucoup moins jaune et beaucoup plus foncée, un peu plus marron, un peu plus brune. Nous avons là de la terre vue de près, comme dans un pot de fleurs, par exemple, on dirait du terreau, qui est beaucoup plus foncé, marron. Voilà, comme ça ici, ça ressemble beaucoup à celui-là, vous voyez, du terreau dans un pot qui est plus foncé, certainement, parce qu'il est arrosé, il est humide. Les terres d'ocre qu'on retrouve dans la région de Roussillon, dans le Vaucluse, voilà, une terre qui est orangée, pas mal orangée, oui. Et ici, une terre terracotta, de la terre glaise, de la terre peut-être de l'argile, qu'on voit ici, par exemple, elle est très rouge, ici elle est plus jaune. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de couleurs de terre différentes que je ne peux pas vous montrer comment on fait la couleur de la terre. Voilà, voilà. Non, par contre, je vais vous montrer comment on fait les différentes couleurs, comment on va atteindre ces couleurs-là, et comment le faire avec facilité. Et vous allez pouvoir ainsi reproduire toutes les sortes de couleurs, vous allez voir que c'est assez simple. Alors, lorsqu'on a besoin de reproduire une couleur, on va les remettre dans l'ordre, on va les faire un petit peu toutes. Voilà, on va partir de celle-là. Lorsqu'on veut reproduire une couleur, eh bien, il faut partir d'une couleur de notre palette qui est la plus près de cette couleur-là. Alors là, j'ai préparé ma palette. Voilà, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du blanc de titane, du jaune de calmium moyen, du cramoiside alizarine, du bleu phtalo nuance de rouge. Ça, c'est comme un peu les trois couleurs primaires et le blanc qui me permettent généralement de faire tout ce qu'on veut. Ici, j'ai des terres, des couleurs terre. Alors, dans les terres, il existe le jaune de naples, le terre de sienne naturelle, le terre de sienne brûlée, le terre d'ombre naturelle, le terre d'ombre brûlée. Tous les ocres jaunes, les ocres rouges, les oxydes jaunes, oxydes rouges. Il y a énormément de couleurs qui sont prélevées dans la terre au niveau des pigments. Là, j'en ai quatre. Alors, j'ai du terre de sienne brûlée, du terre d'ombre brûlée. J'ai de l'ocre jaune et de l'oxyde jaune. Vous voyez, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. L'oxyde jaune, l'ocre jaune, le terre d'ombre brûlée et le terre de sienne brûlée. Voilà. Ce sont les couleurs que j'ai ici. J'ai de la golden, c'est de la bonne peinture, bien pigmentée. Et voilà l'accessoire qui va m'aider le plus à réaliser ces couleurs. La base du cercle chromatique, vous le connaissez certainement, vous la connaissez la base. Nous avons les couleurs primaires, les secondaires qui sont autour du cercle. Le jaune, le bleu et le rouge. Le jaune et le bleu donnent le vert secondaire. Le jaune et le rouge donnent l'orange qui est une secondaire. Le rouge et le bleu donnent le violet. Ensuite de ça, ce qui est important de savoir, c'est que chaque couleur sur le cercle chromatique aura sa complémentaire à l'opposé. Comme le jaune, sa complémentaire c'est le violet. Le violet, sa complémentaire c'est le jaune. Le rouge, sa complémentaire c'est le vert. Le vert, le rouge. Pour l'orange, c'est le bleu. Le bleu, l'orange, vous voyez. Pour le bleu verdâtre ou le vert bleuté, ça va être le rouge orangé. Pour le rouge violacé qui est ici, sa complémentaire c'est le vert jaune. Voilà, etc. A quoi ça sert ? Ça sert simplement à dire qu'une couleur, lorsqu'elle est trop saturée, je vais la désaturer en y mélangeant sa complémentaire. Par exemple, si je fais un marron, mon marron, mon brun, il est là-dedans, il est dans les oranges. Il est trop rouge, il faudra que je mette un petit peu de vert. Vous voyez. S'il est trop jaune, il faudra que je mette un petit peu de violet. Tout simplement. Le cercle chromatique, je le garde à côté de moi, ici. Et je vais commencer à réaliser, essayer de réaliser cette couleur. Alors, pour réaliser cette couleur, je vais enlever les autres feuilles pour ne pas les salir. Je vais aller chercher une qui est le plus près. C'est ça qu'il faut faire, aller chercher la couleur qui est le plus près de celle qu'on a là. Bon, mais ça peut être celle-là ou celle-ci, vous voyez. Je vais aller faire cette couleur qui se trouve ici, exactement là. Parce que je pourrais faire celle-là qui est différente. Celle-là est différente de celle-là. Vous voyez, il faut en choisir une. Sinon, je vais y passer trois jours pour faire 50 couleurs. Donc, on va en faire une par feuille. Allez, on va prendre celle-là. Je prends une couleur. Allez, laquelle la plus proche ? Celle-là ou celle-là ? On va dire, allez, celle-là, elle est moins rouge que celle-là. Je la prends. Je la présente. Je la trouve trop forte, trop jaune, trop jaune et trop jaune-verde. Trop saturée. Trop saturée, ça veut dire que je dois y mettre, faire le mélange ici, de sa complémentaire. Sur le cercle chromatique, cette couleur se trouverait où ? Elle se trouverait ici, entre le jaune, entre le jaune, orangé et l'orange. Donc, sa complémentaire, ça serait entre un bleu et un bleu violet. Voilà, tout simplement. Donc, je vais en mettre un petit peu plus. Entre un bleu et un bleu violet. Donc, ça, c'est du bleu phtalo. Vous savez que c'est très verdâtre. Je vais en mettre un petit peu ici. Et du rouge pour le violacé, parce que sinon, ça va être trop verdâtre. J'en prends un tout petit peu, très, très peu. Je vais le mettre dedans. Si ça devient trop vert, il faudra que je mette plus de rouge, n'est-ce pas ? Puisque vert et rouge sont complémentaires. Allez, on le présente devant. C'est trop vert. Donc, il faut mettre plus de rouge. C'est trop foncé. On va rajouter du blanc. Alors, le blanc va aussi désaturer la couleur. Les blancs ternissent les couleurs. Les blancs lavent les couleurs, les rompent. Ça va certainement être utile. Il faut mettre encore du blanc. Vous voyez qu'on n'est vraiment pas loin, là. Encore du blanc. On ramasse tout ça. Parce que je pense que là, nous y sommes. Alors, c'est sûr qu'il y a des projecteurs ici. Alors, ça brille sur ma palette, ma spatule, mon couteau. La peinture est fraîche, elle brille. Alors que là, sur le papier, c'est imprimé. Ça ne brille pas. Mais selon où on la met, selon comment... Vous voyez, à un moment donné, la couleur de la spatule disparaît. Selon comment je l'incline par rapport à la couleur du papier. On peut dire qu'on a atteint l'objectif. On va faire une autre couleur. Vous comprenez le principe ? Vous allez voir, c'est toujours la même chose. Et c'est comme ça qu'en pratiquant, on va obtenir toutes les terres. Toutes les couleurs de terre ou toutes les couleurs de n'importe quoi. Alors, celle-là, elle est plus marron, plus foncée. Beaucoup moins jaune. Le plus foncé, le plus près de tout ça, c'est le terre d'ombre brûlé. Au niveau de la teinte, mais pas la valeur, il est très foncé. Donc, on va prendre du terre d'ombre brûlé. On va mettre ici. Puis, on sait déjà qu'il faut le pâlir. On va mettre du blanc. Mais attention, parce que le blanc et le terre d'ombre brûlé, ça fait quand même très grisâtre. Ça va faire une couleur assez grisâtre, terne, terreuse. Oh, vous voyez, on n'est déjà pas loin. Je vous dirais que pour cette terre-là, c'est pas mal la recette la plus proche. Je ne vois pas sur la photo que la couleur serait plus orangée. Vous voyez, il y a des endroits où, oui, il y a des endroits comme ici, la spatule-là, la couleur disparaît devant. Vous voyez, je plisse mes yeux un petit peu. Je plisse mes yeux. Je l'incline de manière à ce qu'elle ne brille pas, là, parce qu'elle est fraîche. Il y a des projecteurs, beaucoup de projecteurs ici. Je plisse mes yeux. Puis ici, pour moi, ici, par rapport à ça, je ne la vois pas. Je ne vois pas apparaître la spatule. Elle disparaît. Le bout de ma spatule disparaît dans la terre complètement. Et quand c'est ça, la couleur est atteinte. Alors, pour vous, ça dépend comment c'est incliné par rapport au projecteur. Vous voyez, là, ça brille beaucoup. Là, c'est mieux. Voilà. Donc, on va dire, celle-là, c'est fait. C'était du terre d'ombre brûlée et du blanc. Vous voyez que chaque terre est différente. Elle va avoir des tons et des couleurs différentes. On va s'amuser avec celle-là. Bon, je vois du violet un peu. Alors là, c'est sûr qu'il y a des petites touches plus pâles. Mais on va en faire plus tard, des plus pâles. On va aller chercher un peu la plus foncée. Pour moi, personnellement, je la trouve un petit peu violette. Je vais prendre du terre d'ombre brûlée. Je l'approche. Bien sûr, il est trop marron. Il faut que je rende ça plus gris. Plus gris, plus gris. Honnêtement, je vous dirais, je vais aller prendre un petit peu de blanc. Très peu. Il y a un petit peu du violet que j'avais fait précédemment. Il va falloir mettre encore du violet. Donc, du rouge, du bleu et du rouge. Quand vous faites un mélange de couleurs pour chercher une couleur, c'est important de ne pas en faire beaucoup. Vous faites toujours des petites quantités. Puis, une fois que vous avez la recette, vous savez comment la faire. Gardez votre petite quantité, puis essayez d'en refaire à côté plus. Et il faut que ça corresponde à ce que vous aviez déjà fait. Parce que si vous faites un gros mélange, vous voyez, je mets un petit peu du violet, ça change. Des fois, admettons, ça change trop. Il faut remettre du brun, du blanc. Et puis, à un moment donné, si on en fait des grosses quantités, pour corriger ça, je mets beaucoup de bleu, beaucoup de rouge. Ah, bien, ça a trop viré violet. Il faut que je remette beaucoup de blanc, beaucoup de brun. Et là, on ne s'en sort plus, on va finir avec un gros tas sur la palette et on n'aura toujours pas trouvé la couleur. Et ça devient vraiment difficile et fatigant. Donc, il faut vraiment faire des petites quantités. C'est très important pour la recherche. Une fois qu'on a trouvé, après ça, on peut en faire plus. Vous voyez, je mets plus de blanc parce que le fait que c'est quand même imprimé sur du papier, c'est terné. Je ternis ma couleur. Ah, voilà. Vous voyez, j'ai rajouté du blanc, du violet, du blanc, le terre d'embrulé. J'ai obtenu, ici, encore une fois, la même teinte que la partie la plus foncée qui est ici. Vous voyez, si, à un moment donné, quand j'incline comme ça, vous voyez disparaître le bout du couteau, ici. Vous le voyez disparaître, eh bien, c'est gagné. On passe à la suivante. Alors, celle-là, elle est plus brunâtre et plus rougeâtre. Donc, le terre d'embrulé, vraiment, sera beaucoup plus près. Le terre d'embrulé, pur, je vais le mettre pur pour commencer. Je regarde. Ah non, voilà. Vous voyez qu'ici, là, on le voit très bien qu'il est trop foncé. J'ai beau tourner la spatule dans tous les sens, c'est trop foncé. Donc, encore une fois, il faut le palier. On va mettre un petit peu du blanc. Voilà, là, il est trop marrant. Il faudrait un petit peu de bleu et du rouge aussi. Un petit peu de bleu et de rouge. Avec le rouge, vous voyez, je le mets à côté, hein. Pour aller chercher une petite quantité. Non, il faut plus de bleu et beaucoup plus de rouge, je pense. Voilà. Oh non, c'est trop foncé. On est revenu à la couleur précédente, au terre d'embrulé, quasiment pur. On remet du blanc. Alors, il faut choisir un endroit parce que, ici, elle est un peu plus rouge, violacée un peu. Ici, elle est plus grise. On va essayer de l'avoir, ici, un peu plus rosée. Un petit peu de rouge, encore. Je cherche, je cherche, j'essaye à évaluer exactement qu'est-ce qui lui manque. Alors, le fait est que, lorsqu'on fait un mélange, vous voyez, c'est une couleur très lisse et très unique que j'ai ici. Tandis qu'ici, c'est plein de textures. Alors, c'est sûr que ça va être très, très difficile de comparer du lisse avec du texturé. Parce que là, c'est vraiment, c'est vu de près. Mais, je plisse mes yeux, voilà. Ben, je dirais que là, à certains endroits, j'ai la couleur, vous voyez. Et dans cette texture-là, il y a bien des endroits où c'est la même chose, mais pas partout. Mais pas partout parce qu'il y a beaucoup de nuances, énormément de nuances là-dedans. Il faudrait, si on voulait peindre et représenter ça, il faudrait texturer avec des couleurs plus violettes et noires, plus foncées. Des couleurs plus pâles aussi, un peu plus ocre aussi. J'en vois quelques-unes. C'est un... On appelle ça une modulation. Alors que là, j'ai une couleur unie. On va passer à la suivante, là, on va s'amuser. On est rendu dans les ocres. Ah ! Alors, est-ce que l'ocre jaune que j'ai ici serait suffisant ? Admettons, c'est lui l'ocre jaune, hein ? On est d'accord que ça vient peut-être de la même place. Ça a été ramassé ici. Mais non, ça ne se peut pas parce que la photo a dénaturé la couleur, d'une part. Et ensuite de ça, on a encore ici de la texture, différentes couleurs. Donc, on va aller chercher celle qui est ici, en bas, là. Donc, ma couleur à moi, mon ocre jaune, il est, je dirais, trop jaune, pas assez rosé. Et trop vif, il faudrait le ternir un petit peu. Alors, pour le ternir, on va mettre du blanc. Là, on va mettre un tout petit peu de rouge. Oh, j'en ai peut-être trop mis, là. On va en enlever. Parce que le rouge est assez puissant. Je pense que c'est pas mal bon, ça aussi, vous voyez. Alors, c'est sûr, là encore, c'est texturé. Je vois des taches plus rosées par endroits. Alors, si vous voulez faire, vous aussi, ces... On va dire, ces exemples-là de remélange. Remélange, sachez une chose, c'est que vous prenez cette photo-là, vous l'imprimez, vous, vous la voyez d'une autre couleur. Même à votre écran d'ordinateur actuellement, ou de tablette, ou de téléphone intelligent, ou autre, la couleur paraît différente. Mais cette couleur paraît différente, mais celle-là aussi. Donc, pour la comparaison, c'est bon, vous la voyez bien. Mais par contre, si vous voulez faire la même couleur, en mélangeant comme moi, l'ocre jaune, avec un petit peu de cramoside alizarine et un petit peu de blanc, vous n'obtiendrez peut-être pas ça, simplement parce que votre ocre jaune, il sera dans une autre marque. Hein ? Vous comprenez ? Ou le cramoside alizarine aussi. Puis les quantités, ça ne sera jamais au millimètre près exact. Là, tu sais, il y aura toujours une petite différence. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Selon l'inclinaison, encore une fois, j'arrive à faire disparaître le couteau. On a la même couleur. Lorsque je plisse mes yeux, il disparaît. On va faire ce dernier mélange de couleurs. Alors, on va chercher celle-ci, qui est beaucoup plus rougeâtre. Tiens, dans le coin, en haut, là. Ça, c'est vraiment très proche du sienne brûlée. Voilà, le citerre de sienne brûlée. Encore une fois, vous voyez, il est trop foncé, trop vif. On va le ternir avec un peu de blanc. Il est trop orangé. Il est trop orangé. Pas assez violacé. Je vais mettre un petit peu de rouge dedans. Et un tout petit peu de bleu. Vous voyez, je fais une espèce de violet ici, là. Voilà. Je vais mettre un petit peu là-dedans. Voilà. Il faut remettre du blanc. Parce que ça, ça l'a foncé. Ça l'a beaucoup foncé. Et là, il est devenu trop violet. Vous voyez, j'en ai trop mis. Il faut revenir à quelque chose de plus orangé, rouge-orangé. Alors, je vais y aller comme ça. Je vais prendre de l'ocre jaune. Avec du rouge. Et je vais le rajouter là-dedans. Un peu plus d'ocre jaune. Il y a comme trop de rouge. Je suis encore trop violacé. Il est plus orangé. Je vais mettre encore de l'ocre jaune. Et sûrement du rouge aussi. Oui. Encore. Je vais mettre, oui, encore un petit peu d'ocre jaune. Et du rouge. Alors, le cramoisi d'Arizarine, c'est un rouge qui est un petit peu violacé. Si j'avais eu un autre rouge, peut-être que je l'aurais déjà eu, comme un rouge cadmium. Oui, encore du rouge. Vous voyez que je compare. Et hop, j'en ai mis peut-être un peu trop. Et je compare, je corrige, je compare, je corrige, jusqu'à ce qu'on soit le plus près possible. Ah, ah. Un petit peu d'ocre jaune. J'ai trop mis de rouge. Vous voyez que notre terre de sienne brûlée, il est noyé là. On n'y en a plus. Je suis parti de cette couleur, mais elle a beaucoup évolué. Beaucoup, beaucoup. Un tout petit peu de blanc à nouveau. Juste un petit peu. Un petit peu. On ajuste finement, finement. Là, en fait, ce que je vous montre là, ce n'est pas dans le but que vous refassiez la même chose. C'est pour vous montrer la méthode. Pour vous montrer comment ça peut être long pour obtenir une couleur. Surtout si vous en faites beaucoup. Faites des petites quantités, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Là, je suis pas mal sage. Je pense l'avoir. Vous voyez. Je suis un tout petit peu trop foncé encore. Je remets encore un peu de blanc. Le danger, au fur et à mesure qu'on met du blanc, ça devient plus rose aussi. Car après, on s'est obligé de mettre encore du jaune. Là, quand même, c'est vraiment pas mal. C'est bon. Ça a été une couleur assez difficile à réaliser. Vous voyez. Et je suis parti du sienne brûlée. Voilà. Je vais garder cette couleur ici. Et on va voir, est-ce qu'on pourrait la réaliser à nouveau, mais sans partir du sienne brûlée. Si je prenais juste du rouge, un peu de blanc, voilà, on part du principe du cercle chromatique. C'est trop rouge, trop violet. Je dirais même, c'est trop cette couleur-là, rouge, violet, assez. Donc, on est censé mettre du jaune verdâtre. Vous voyez. Du jaune verdâtre. Ben oui, pourquoi pas. On pourrait prendre du jaune. Avec un tout petit peu de bleu. Voilà du jaune verdâtre. Si je mélange du jaune verdâtre là-dedans, si j'en crois mon cercle chromatique, ça devrait se rapprocher de là-haut. Ça devrait être moins rouge, violet, assez. Vous voyez, c'est moins rouge, assez. C'est devenu plus brun. Bon. Maintenant, je compare à ça. Je me dis, c'est trop orange, trop orangé. Il faudrait que je rajoute. Bien sûr, trop orange, c'est... C'est du bleu. On va mettre un tout petit peu de bleu. Un petit peu. Je le compare. C'est pas assez rouge. On va remettre du rouge. Je le compare. C'est la bonne couleur, mais trop foncée. Je vais mettre un petit peu de blanc. Et voilà. Je vais le coller dessus comme ceci. Vous voyez, on a deux couleurs identiques. Vous voyez, cette couleur-là, elle est partie de... Oui, c'est ça. Du blanc, du rouge. Puis après, j'ai rajouté du jaune et du bleu. Je l'ai fait avec les trois couleurs primaires et du blanc, sans partir du terre de sienne brûlée. Je suis même passé par un rose et j'ai toujours, toujours appliqué la règle des couleurs du cercle chromatique. C'est trop vert, je mets du rouge. C'est trop rouge violacé, je mets du jaune verdâtre. C'est trop bleu, je mets de l'orange. C'est trop vert, je remets du rouge, etc. C'est aussi simple que ça et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. C'était une démonstration, c'était vraiment la démonstration de la véritable technique qu'on doit utiliser pour faire des mélanges de couleurs et pour obtenir à chaque fois la couleur qu'on souhaite obtenir. Et en plus de ça, avec facilité, si vous le pratiquez comme ça, jour après jour, vous allez voir que ça devient facile et vous n'aurez plus jamais aucun problème dans vos mélanges de couleurs. Voilà donc comment on peut réaliser des mélanges de couleurs, comment on peut réaliser la couleur de la terre, la couleur de toutes les sortes de terre. Et si j'avais sorti 3, 4, 5 photos de plus, on aurait eu 3, 4, 5 couleurs de terre différentes et on aurait pu, de la même façon, avec la même technique, obtenir ces couleurs-là sans aucun problème. Appliquer la façon que j'utilise pour réaliser les couleurs, essayez d'appliquer la même méthode avec la roue des couleurs. Je vous garantis que vous allez petit à petit y arriver, vous allez trouver ça très 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 facile et vous allez le faire comme si c'était comme ça, une habitude. Voilà, c'est vraiment de l'habitude. Et pour obtenir les habitudes, il faut faire les choses souvent et longtemps. On continue, on pratique, on pratique. Vous avez vu que j'ai utilisé quand même peu de peinture. Ça n'est pas du gaspillage, même si vous prenez juste une photo et vous dites « Tiens, je vais essayer de reproduire cette couleur qu'il y a sur la photo, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, la couleur du poil de l'animal. » Peu importe, juste des petites quantités comme ça, pour vous pratiquer, vous allez voir, vous allez devenir excellent dans le mélange des couleurs. Et en plus de ça, vous n'aurez pas la peur de manquer votre couleur, de ne pas en faire suffisamment puisque vous n'êtes pas en train de faire un tableau, mais vous êtes en train juste de réaliser des exercices. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça vous a appris quelque chose, que vous allez en tirer des enseignements constructifs. Si c'est le cas, si vous aimez ça, merci de liker la vidéo, merci de la partager. Ça va m'aider à faire progresser la chaîne. N'oubliez pas que vous avez des mini-formations gratuites que je vous offre gratuitement. Ça me fait plaisir. Ils sont beaucoup plus complètes et complexes que ce qu'il y a des petites vidéos que je mets comme ça dans YouTube. Il y a même des réalisations de tableaux au complet là-dedans. Vous inscrivez, vous cliquez sur le lien dans la description, vous vous inscrivez en ligne et vous allez recevoir par e-mail les liens pour aller voir ces vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets une nouvelle vidéo dans la chaîne YouTube. Si vous avez des commentaires, des questions aussi, n'hésitez pas à les écrire dans l'espace commentaires en dessous. Et si vous avez des propositions, des suggestions pour d'autres vidéos, marquez-les aussi. Ça me fera plaisir de les faire pour vous. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501